Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Sage Etats comptables et fiscaux spéciale campagne fiscale. En effet, maintenant que vous avez terminé de compléter votre liasse fiscale, vous allez devoir lancer la procédure de génération EDI-TDFC et transmettre votre liasse à l'administration fiscale. Comme vous pouvez le voir ici, ce traitement se réalise en 5 étapes. Dans cet épisode, on va retrouver votre référent produit qui va vous accompagner tout au long de ces 5 étapes. Si vous êtes intéressé que par certaines de ces étapes, vous pouvez naviguer à travers cette vidéo en passant votre souris sur la barre de lecture. Je vous laisse donc avec Laetitia pour la démonstration et on se retrouve à la fin. En première étape, on va déjà vérifier les coordonnées de la société. Des contrôles sont effectués au lancement de l'assistant de génération EDI-TDFC sur les coordonnées de la société. Les informations qui sont obligatoires doivent être complétées dans le menu fichier, paramètres de société, puis intervenants et ensuite dossiers. Les informations que tu dois absolument compléter sont la raison sociale, le numéro de Siret, le numéro et le nom de la voie, le code postal ainsi que la ville, mais également l'adresse e-mail de contact. Une petite astuce pour retrouver tous les champs qui doivent être renseignés. Ils sont marqués d'un petit astérix. Ensuite, en deuxième étape, on va aller sélectionner l'émetteur EDI. Pour cela, tu vas cliquer sur « Échange de données », puis sélectionner l'émetteur qui va transmettre la déclaration. Ce choix va déterminer les coordonnées de l'émetteur EDI à transmettre à la direction fiscale des impôts. Quand tu sélectionnes « Entreprise » ou « Cabinet », cela va reprendre les coordonnées du dossier ou de l'expert comptable. Quand tu sélectionnes un autre tiers, tu devras compléter les coordonnées de l'émetteur dans la partie « Intervenant », puis « Émetteur EDI ». En troisième étape, maintenant, tu dois sélectionner le type de transmission. Toujours dans la partie « Échange de données », tu peux choisir entre transmettre la déclaration via le portail Sage EDI, Le fichier est envoyé à notre portail déclaratif « Sage EDI » et transmis ensuite aux différents destinataires, la DGFIP ou l'OGA. Tu peux également choisir de réceptionner le fichier EDI. Le fichier sera traduit à la norme EDI et stocké dans un répertoire sur l'ordinateur. Ce répertoire est « C, Programme Data, Sage Direct pour ton application Sage » ou « C, Programme Data, Ciel Direct Déclaration pour ton application Ciel ». Quel que soit ton choix, la déclaration est transmise par notre module complémentaire « Direct Déclaration » afin de vérifier les droits de ton contrat. Maintenant, en quatrième étape, on va renseigner les coordonnées du partenaire EDI. Ces coordonnées se renseignent dans la partie « Intervenant » et « Partenaire EDI ». Tu renseignes soit les coordonnées de « Sage » et en indiquant notre numéro de partenaire qui est « 93-400-03 ». Soit tu complètes les coordonnées de ton partenaire EDI. La case « Partenaire EDI mandaté » permet d'indiquer les coordonnées d'un autre partenaire EDI avec lequel un mandat global de transmission a été signé tout en utilisant le portail Sage EDI pour transmettre la déclaration. Nous allons passer maintenant à la cinquième étape. Nous allons transmettre la déclaration. Pour cela, tu vas aller dans le menu « Traitement » « EDI TDFC ». Un assistant s'affiche pour t'aider dans cette procédure. Elle est composée de plusieurs étapes. Tu vas d'abord définir si tu effectues un envoi de déclaration définitif ou provisoire. Si la déclaration que tu vas envoyer est effectuée en mode réel ou en mode test. Ensuite, tu vas définir les types de documents que tu vas transmettre. Tu peux transmettre la déclaration fiscale, les formulaires 2257 ou 2258. Tu peux également transmettre l'attestation, la cotisation CVAE. Transmettre également ta déclaration de loyer. Tu as la possibilité de choisir les formulaires que tu veux transmettre en cochant la case « Oui ». Tu peux choisir les formulaires à transmettre. Ensuite, dans l'étape suivante, tu vas indiquer le destinataire, soit la direction générale des finances publiques et également l'organisme de gestion agréée. Quand tu sélectionnes l'organisme OGA, les données qui sont transmises sont l'alias fiscal, le tableau OG et la balance. Ensuite, tu as une fenêtre de récapitulatif qui te confirme la période et le type de déclaration qui est transmise, tes coordonnées, l'adresse email du déclarant et le mode de transmission. En activant le bouton fin de l'assistant de génération EDI TDFC, les contrôles sont effectués afin de s'assurer que les données obligatoires demandées sont bien présentes et conformes à la norme TDFC. En cas d'erreur, celles-ci seront signifiées dans le journal traitement, accessibles à partir du menu édition, et la déclaration est bloquée. Une fois tous ces contrôles effectués, Direct Déclaration s'ouvre et se charge de transmettre la déclaration au portail CEDGE-EDI. Le portail CEDGE-EDI va traduire la déclaration à la norme EDI TDFC, puis la transmettre au destinataire. Le statut de la déclaration va s'actualiser régulièrement pour que tu puisses suivre la transmission de celle-ci. Tu peux également actualiser le statut en cliquant sur le bouton « Tout actualiser ». Tu recevras un email te confirmant l'acceptation ou le rejet de la déclaration par le destinataire. Merci beaucoup Laetitia, et on te dit à très vite pour de nouveaux épisodes. Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour réussir la transmission de votre liasse fiscale. Si, après le visionnage de cette vidéo, vous avez encore certains soucis avec la transmission de votre liasse, vous retrouverez toute la procédure dans la fiche KB 14959 en cliquant juste ici, ou bien en allant faire un tour dans la partie description juste en bas. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, mais surtout à nous faire vos retours dans la partie commentaire. Pour être tenu informé de toutes les dernières nouveautés concernant la campagne fiscale, rejoignez notre communauté dès à présent sur Twitter en allant suivre le compte Sedge Support FR. On se dit à très vite, d'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501